Et en plateau avec nous ce matin comme invité, Oumitiam Sangaré, secrétaire général de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Thiès. A ses côtés, Stéphane Dobrinsky, directeur général de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture des Côtes d'Armor. Pour revenir justement sur le projet Agir pour l'Emploi au Sénégal, voilà une problématique qui nous intéresse tous. On est preneurs, quelle que soit la solution finalement. Mais bien sûr, nous sommes tous preneurs et en tout cas, aucune solution n'est de trop pour quand même faire face à la problématique de l'emploi. Nous allons commencer par notre invité, dans la pure tradition sénégalaise, de l'hospitalité, la fameuse Teranga. Vous en savez quelque chose depuis votre arrivée au Sénégal, j'imagine bien. Voilà, avec bien sûr toute la disponibilité dont Mme Oumitiam Sangaré a fait preuve, j'imagine bien, à l'endroit de votre délégation. Alors vous êtes ici chez vous. Alors vous venez des côtes bretonnes, plus précisément donc des côtes d'Armor. Et vous en êtes donc le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie. Alors comment la Chambre de Commerce et d'Industrie, donc des côtes d'Armor, s'est-elle intéressée à ce projet ? Ce projet en fait dont l'objectif principal est de fixer finalement les jeunes ici au Sénégal pour qu'ils puissent bien gagner leur vie, mais dans des secteurs bien ciblés, l'agriculture et l'agroalimentaire. Qu'est-ce qui vous a intéressé à ce projet ? Je suis directeur général de la CCI. Je ne suis pas président. Directeur général, voilà. Le président viendra sur un prochain déplacement. Alors nous, la CCI des côtes d'Armor, nous sommes une CCI de taille moyenne. C'est-à-dire que les côtes d'Armor, c'est d'abord une terre d'agriculture, une d'agriculture, d'élevage et de transformation agroalimentaire. Et notre chambre de commerce et de l'industrie, comme l'a dit tout à l'heure Oumy, est membre de la CPCCAF, la conférence permanente des chambres de commerce africaines et francophones. Nous en avons parlé tout à l'heure. Et dans ce cas, nous avons des partenariats avec certains pays africains. Nous travaillons beaucoup avec le Congo et depuis longtemps. Et puis nous avons commencé à travailler avec le Sénégal. Ce qui nous intéresse, au-delà de ce que l'on peut faire ensemble, nos deux CCI, c'est de faire en sorte que nos communautés économiques se rapprochent. C'est de faire en sorte que nos chefs d'entreprise puissent travailler ensemble. Et ça, c'est véritablement important. C'est le sens de ce que font nos chambres de commerce et de l'industrie au quotidien. Et donc avec la CCIA de Thiès, nous avons trouvé ce projet Archipélago sur lequel il nous semblait intéressant de nous positionner parce que ça répond à une vraie problématique locale. Et ça permet également à nous, CCI des Côtes d'Armor, d'amener, d'apporter peut-être, non pas des solutions, mais en tout cas de chercher ensemble des solutions à une problématique qui est, votre interlocuteur tout à l'heure, Moustapha Thiam, en a parlé, une vraie problématique que l'on voit, nous, dans nos pays. Donc voilà, ça nous a interpellés. On s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. L'agroalimentaire, on connaît un peu. L'élevage, l'agriculture, on connaît. Donc on a probablement quelque chose à faire avec la CCIA de Thiès. Puis après, on s'est rencontrés. C'est une affaire de, finalement, de rencontre, de discussion, d'échange, de partage et de montage de dossiers parce que c'est un projet européen. Et ça fait deux ans qu'on travaille dessus. C'est un projet, donc, je le rappelle, parrainé par l'Union européenne. Alors, Mme Sangueret, vous êtes, vous plutôt, la secrétaire générale de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Thiès. Je rappelle que la première phase de ce projet a été bouclée. Mais ça, c'était avant l'arrivée d'Armor à vos côtés. Alors, dis-nous, est-ce que les fruits ont été vraiment à la hauteur de vos attentes ? Tout à fait. On a eu un petit nombre par rapport à la demande. Parce qu'en fait, cette première phase, nous l'avons déroulée avec la coopération sénégolais-allemande, la GIZ. Donc toujours après, sous mission à appel d'offres. Donc, quand on a lancé l'appel à manifestation d'intérêt, nous avons reçu 610 demandes de jeunes. Malheureusement, il n'y avait que 120 places dont on pouvait offrir. Donc, il restait 400 et quelques. Donc, dans le cadre de la CPC-CAF, en fait, le projet, c'est un projet archipélago qui a été lancé par l'Union européenne à travers le fonds fiduciaire avec comme partenaire CECA, Eurochambre et la CPC-CAF, qui est notre grande institution fêtière. Donc, lorsque nous avons pensé à solutionner, après un premier dépôt, le premier dépôt n'a pas été retenu. Et nous sommes revenus. Nous avons effectué des voyages. Stéphane, je pense que c'est la troisième fois qu'il vient au Sénégal. Nous, on a été en Côte d'Armor. On a signé une convention de partenariat interchamp. Et du coup, on y a pensé. Comme Moustapha Thiam a dit, on a persévéré. On y a cru. Parce que quand même, Thiesse est une région qui demande ça. Et puis, la demande est très, très forte du côté des jeunes comme du côté des entrepreneurs qui ont besoin de main-d'oeuvre. Et du coup, voilà. OK. Alors, on le sait, l'agriculture et surtout l'agroalimentaire demandent de la patience. Or, les jeunes Sénégalais, on peut leur concéder cela. En fait, ils veulent souvent semer tout de suite et récolter tout de suite les premiers fruits de leur projet. Alors, comment vous allez les intéresser ou les amener à s'intéresser à ce projet en faisant preuve de patience ? Parce que c'est cela aussi le but du jeu. Il faut être résilient, être patient pour pouvoir récolter plus tard les fruits de sa labeur. C'est vrai. En fait, je pars de l'expérience de la première fois. On a effectué des sorties pédagogiques dans des fermes intégrées, dans des fermes avicoles, entre autres. Et là, ça les a intéressés. On ne les a pas formés directement au métier d'agriculture et de transformateur. On a obtenu un cursus. Le cursus, ça a été d'abord une formation en développement personnel, comme l'a dit Moustapha Kian tout à l'heure. On a tenu des panels d'informations sur les différents types d'entreprises, donc avec le greffe du tribunal, la question sociale, l'inspection du travail. Vraiment tout un cursus. On les a intéressés aussi. Ils ont effectué des sorties pédagogiques. Et là, ils ont fixé eux-mêmes leur désir de se former, de se professionnaliser dans ces secteurs-là. Donc ça ne vient pas de nous, mais c'est leur demande. Il faut dire que la région de Thiers aussi est assez spécifique en matière d'agriculture maraîchère. C'est la première qui occupe le premier... Avec la bande de Nia qui traverse pratiquement en place toute la région de Thiers. Sarah ? J'avais deux questions. La première, c'est dans le cadre de cette deuxième phase. Combien de jeunes vont pouvoir être intégrés au projet maintenant ? Et puis, quelle est la part, ou en tout cas, comment la CECI des Côtes d'Avran va participer à ce projet ? Comme vous voulez. Je me lance. Pour le nombre de bénéficiaires, en fait, c'est 400 personnes qui vont pouvoir participer à des formations longues, puisqu'on est sur des formations de six mois. Donc c'est vraiment des formations qualifiantes. On a eu l'occasion de visiter l'ISEP hier à Thiers. Donc il y a des partenaires sur place qui sont vraiment des partenaires. Enfin, voilà, ils savent faire. Donc ça, c'est véritablement intéressant. Des formations longues pour les 400 personnes. Et puis, on va également former des chefs d'entreprise, former à la création d'entreprise, pour développer finalement l'esprit d'entreprendre au travers de ce projet. Donc ça, c'est vraiment important. Et on a, je le dis toujours, pour objectif final, de faire en sorte que nos entreprises se rencontrent demain. C'est-à-dire qu'on a aussi prévu dans le projet, eh bien, une mission commerciale du Sénégal vers la France et une mission commerciale de la France vers le Sénégal. Alors, pour répondre à votre question, comment nous, nous allons contribuer ? Eh bien, on développe, en fait, un concept qui, moi, me tient beaucoup à cœur. Et je pense à la CPC CAF et à beaucoup de chambres également. C'est le compagnonnage consulaire. On fait le même métier. C'est-à-dire que ce que je dis souvent, lorsqu'on travaille avec une chambre africaine, et en l'occurrence, Thiesse, c'est qu'on fait le même métier. C'est-à-dire qu'on est chambre consulaire. Donc, ensemble, eh bien, on va regarder à quelles problématiques on a à faire face ici pour trouver des solutions. Voilà. Trouver des projets ensemble. On va travailler avec les conseillers de la chambre de Thiesse. Donc, on va effectuer plusieurs déplacements. Moi, je vais me déplacer, mais également mes équipes. Et puis, chemin faisant, on va essayer de trouver des solutions pour répondre aux objectifs qu'on s'est fixés, qui sont des objectifs ambitieux quand même. Les indicateurs sont ambitieux. OK. Madame Sangaré, par rapport à la suite ? Bon, par rapport à ça, il nous faut dire qu'on a eu aussi l'orientation de nos élus consulaires. Parce que nos élus consulaires, quand même, ils ont, après leur formation, ils ont établi un plan de mandature. Donc, avec des visions spécifiques. C'est-à-dire, renforcer les ressources humaines des entreprises. Donc, aider aussi à la création, à l'auto-emploi, à la création de nouvelles entreprises pour les jeunes. Parce que je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, tout le monde ne peut pas être employé. Et dans le cadre de ce programme-là, la formation dure six mois. Et sa spécialité, c'est que c'est une formation par alternance. Il y a la théorie et la pratique. Quelques mois de théorie, quelques mois de pratique en entreprise, dans les champs, dans les unités de transformation agroalimentaire. Donc, ça enrichit. C'est beaucoup plus riche que la formation classique. parce qu'en général, on sort avec des diplômes, mais sans spécificité. C'est le cas de... c'est l'objectif de la certification. Parce qu'on sort avec son attestation, avec la certification de l'État, par l'inspection d'académie. L'ISEP n'est pas concerné, bien sûr, parce que l'ISEP est déjà une université. Nous comptons aussi capter l'INSA, parce que nous avons lancé des appels à propositions. Et ce sont les deux écoles qui nous ont fait les meilleures propositions. Donc, nous comptons travailler avec ces deux institutions. Et donc, la formation alternance théorique, pratique. Et c'est là que joue maintenant la partition des élus consulaires. Parce qu'on dit chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture. Et le secteur agricole, c'est agriculture, élevage, pêche, transformation, toute la filière. Et je pense dans le projet aussi, il est prévu une étude filière. Voilà, je pense que je vais en parler tout à l'heure. – Alors, on sait que l'Union européenne a arrêté des normes, disons, draconiennes, pour l'entrée de tout produit sur son territoire. Et ça peut être un frein aussi à l'éclosion, disons, de ces petites unités industrielles ici en Afrique, surtout dans le domaine de l'agroalimentaire. Alors, quelle garantie offrez-vous à ces jeunes qui vont certainement bénéficier de cette formation et qui, demain, vont peut-être se lancer dans l'agroalimentaire ? Est-ce que vous allez les accompagner pour qu'ils puissent avoir certains débouchés ? Par exemple, sur le marché de l'Union européenne, pourquoi pas chez vous, en Bretagne, en Côte d'Armor ? – Alors, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que, alors, bien sûr, on ne peut pas répondre à avoir toutes les solutions. Mais en tout cas, c'est de tenter de faire en sorte que nos communautés économiques se retrouvent. Je prends juste un exemple. Un de nos élus vice-présidents de la Chambre est dans la délégation. Et c'est quelqu'un qui est en train de sourcer de la poudre de Baobab pour l'alimentation animale en Bretagne. Voilà, ça, c'est un exemple. Et bien, probablement qu'au travers de ce qu'on va faire, on va trouver peut-être des jeunes qui vont créer une entreprise dans ce domaine-là. – C'est ça. – Et on va pouvoir, alors sans leur garantir des débouchés, mais en tout cas, connecter ce qu'ils font à ce que font nos entreprises. Donc, c'est véritablement de pouvoir mailler nos communautés économiques. Et puis déjà, je pense que le premier objectif qu'on a, c'est que les 400 personnes qui vont être formées trouvent déjà un emploi. – C'est ça. – Ça, ça, ça va être extrêmement important. – Oui. – Et 6 mois de formation dans les métiers techniques de l'agroalimentaire ou de la transformation. On sait que la transformation agroalimentaire, il y a de forts besoins ici, dans ce domaine-là. Donc, c'est déjà de leur offrir des débouchés par une formation qualifiante. Encore une fois, Moustapha Thiam en a parlé tout à l'heure, l'éducation, la formation. 6 mois de formation dans la transformation agroalimentaire, c'est déjà avoir un emploi. Et puis après, c'est de voir comment on va travailler entre entreprises. – Si tu permets, j'avais deux autres questions. La première, c'est par rapport à ces jeunes, est-ce qu'il y aura des barrières, par exemple, par rapport à la langue ou au niveau d'études qui vont être brisées ? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont envie également d'être formés, mais qui n'ont peut-être pas le niveau d'études requis. Est-ce qu'il y a un niveau d'études qui est fixé ? Est-ce que tout le monde peut justement faire partie de ce projet ? Ça aussi, je pense que c'est très important de pouvoir régler ces questions-là. – Oui. Nos critères de sélection, quand même, ont été fixés dans le cadre du Canva qui nous a été proposé par Archipelago. Être migrant de retour, être potentiel migrant, être personne vulnérable, être jeune ou être femme. Et résident à TES. – Très bien, c'est ça les critères en fait. – Tout le monde est concerné parce qu'avec le deuxième critère potentiel migrant, je pense que pratiquement tous les jeunes sont de potentiel migrant. – Elle n'a pas réservé aux personnes vulnérables, Mme Sangaré, ces personnes, par exemple, en mobilité réduite. – Voilà, PVVIH, mobilité réduite, vivant dans une extrême pauvreté. – Il y a une part qui est réservée justement à ces personnes-là dans le projet ? – Oui, tout à fait, PVVIH, vivant dans une extrême pauvreté. Vraiment, donc, la personne vulnérable, même handicapée, diminuée physique, donc tout ça, il y a une part qui est réservée à condition qu'ils s'inscrivent. – Oui, parce qu'on fait des appels à candidature, parce qu'on a expérimenté, malheureusement dans la première phase, des jeunes qui ont lâché un cours de formation. – Je suis là. – Dans cette phase-ci, on a fait un appel à candidature, donc ils sont passés à l'écrit, ils sont passés vraiment à l'oral, et pas plus tard qu'hier aussi, on était en train de les sensibiliser, donc il y a même certains qui voulaient désister, donc on les a sensibilisés, ils sont restés, parce que c'est très très difficile, c'est très très difficile, parce que là aussi, là où nous avons, nous, un peu nos blocages, ce sont les vacanciers, ou bien les émigrés qui reviennent au pays. Donc là, ils construisent, ils épousent de belles femmes, donc ils se disent qu'à l'étranger, tout va bien, donc l'argent pousse sur les arbres, donc du coup, ils ont du mal à scinder la réalité de ce qui se passe là-bas. Et c'est malheureux, on en parlait tout à l'heure en antenne, donc les conditions de vie de certains de nos jeunes, qui sont sans papier, qui dorment dans les métros, qui dorment dans la rue, c'est assez compliqué quand même. Alors, M. Drobinski, certes, l'objectif principal est d'inverser le flux migratoire, voilà, carrément, pour inciter les jeunes africains à rester sur le continent, à participer à son développement, mais disons peut-être, dans le cadre, je ne dirais pas, de l'immigration choisie, bon, je ne peux pas trouver peut-être une autre formule, parce que je n'aime pas cela, en fait, de l'immigration choisie, mais bon, disons, par rapport à un peu l'objectif de cela, est-ce qu'il serait possible peut-être d'accueillir des jeunes qui auraient peut-être certains savoir-faire dans le domaine de l'agroalimentaire, dans des fermes, chez vous ? Au moins, ces jeunes-là ne seront pas vraiment dans des conditions de vie extrêmement difficiles, parce qu'ils, d'abord, chez vous, avec un savoir-faire, ils ont leur diplôme et ils bénéficient de l'accompagnement de la chambre de commerce et des côtes d'armes. Est-ce que cela est dans l'ordre du possible ? Alors, c'est des sujets qu'on peut étudier. Alors, on n'en est pas encore là, mais on a pu détecter qu'il existe des programmes, alors je ne sais plus quel institut nous en a parlé, il existe des programmes, en fait, d'immersion de personnes formées en Afrique, en Europe. Voilà, parce qu'effectivement, nous avons également des problématiques de main-d'œuvre, des problématiques... C'est ça, dans certains domaines surtout. Enfin, j'ai tendance à vous dire, aujourd'hui, dans notre département et dans notre région, dans tous les domaines d'activité, dans le bâtiment, dans le secteur de la pêche, dans l'agroalimentaire, dans toutes les activités, nous avons cette problématique de main-d'œuvre. Ce qu'il faut simplement, c'est qu'on puisse mettre en face d'un emploi quelqu'un de qualifié. Voilà, c'est la base. Alors, il faudra peut-être qu'on regarde ensuite, dans les enveloppes qui existent, comment pouvoir mettre en place des projets complémentaires pour permettre à ces gens formés d'avoir peut-être de l'alternance, mais du coup, en Europe, voilà. C'est des sujets qu'on regardera. On va terminer le magazine, il nous reste 4 minutes. On va réinterroger nos invités de ce matin, où Mithiam Sangaré et puis Stéphane Dobrinsky, qui sont donc en plateau avec nous et qui représentent la chambre de commerce de Thiesse et également des côtes d'Armor sur ce magnifique projet. Est-ce qu'aujourd'hui, déjà, vos techniciens sont enfin prêts à débarquer sur les côtes sénégalaises pour que ce projet-là puisse habitablement se concretiser ? Ils sont déjà là, ils sont déjà là, les réducteurs gaulois. Ça y est, les gaulois sont là. Même le vice-président est là. Oui, on est effectivement sur ce déplacement. J'ai mon directeur de l'appui aux entreprises qui est là et qui va... Alors aujourd'hui, nous avons le lancement officiel à Thiesse, donc c'est la fête, finalement. On vous invite à 14h. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Mais dès demain, nous avons des séances de travail, en fait, avec les conseillers et les collaborateurs de la chambre, pour regarder, encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire appréhender les réalités que vivent, finalement, nos collègues et regarder ensemble quelles améliorations on peut apporter, quelles actions on peut mener et comment on peut, voilà, semer les petites graines qui vont faire qu'on va pouvoir avancer ensemble. Très bien. Et sur l'insertion des 400 bénéficiaires, Mme Sangaré ? Merci, M. On va les formaliser. Ce sont des auteurs emplois. Ils vont créer, on va créer des entreprises, le BA Bar, Région de commerce NINEA, FRA, Côte-Bar, n'est-ce pas ? Et là aussi, ils vont s'auto-insérer eux-mêmes. En tout cas, voilà, ce que je voulais ajouter... Très rapidement. Voilà, donc il y a le comité de... Vous remerciez le comité de politage qui a beaucoup travaillé, le comité de sélection, l'unité de gestion du programme, les deux unités de Tchesse et de Côte d'Armort, parce que quand même, nous avons des conseils de partage qui sont en bilan. Donc voilà, et puis, je pense que c'est tout ce que j'avais. Et vous invitez au lancement de cet après-midi, à partir de 14h à la chambre de commerce de Tchesse. Vous savez, maintenant, aller à Tchesse, c'est vite fait. C'est 30 minutes par l'autoroute de toute l'équipe de la matinale. Voilà, je vais m'en arrêter là, parce qu'il y a plein d'autres commentaires. On ne pourra pas faire le tour ce matin. Il est l'heure de vous dire au revoir. Merci de nous avoir suivis ce matin. Je vais remercier nos invités. Oumitiam Sangaré, secrétaire générale de la CCI de Tchesse. Et puis à ses côtés, Stéphane Dobrinski, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armort. Merci.